Demba Moussa, bonjour. Bonjour, Wendou Gomes. Soyez le bienvenu. Oui. Et bonjour à tous les auditeurs des RFI de Parle-Monde. Et ces auditeurs qui nous écoutent en ce moment vous saluent également. Vos questions, Demba ? Plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique centrale ont été privés d'Internet en raison des dégradations sur les câbles sous-marins. Question. Connaît-on les causes de ces détériorations ? Sont-elles réparables ? Alors, on nous dit que plusieurs opérateurs télécoms ont progressivement rétabli l'accès à Internet. Bonjour, Charlotte Escorne. Oui, bonjour. Vous êtes doctorante à l'Institut français de géopolitique. Votre thèse porte sur les enjeux du déploiement de la 5G en Afrique de l'Ouest. Que s'est-il passé jeudi dernier au large des côtes ivoiriennes ? Expliquez-nous cette panne. Alors, apparemment, il y aurait eu une section de quatre câbles sous-marins sur les sept qui passent par le golfe de Guinée, en haute mer au large de la Côte d'Ivoire. Alors, l'entreprise Men One, dont un des câbles a été touché, a annoncé que c'était dû aux activités sismiques sous-marines. À cet incident s'ajoute la section d'un câble à Port Boué, au sud-est d'Abidjan, par une entreprise de BTP. Donc, cet incident nous rappelle qu'Internet repose avant tout sur des infrastructures physiques sensibles à l'environnement qui les entoure et aux activités humaines. Parmi les trois causes d'endommagement les plus communes, donc il y a les activités humaines liées à la pêche, à l'ancrage de bateaux, aux travaux de BTP ou bien à des sabotages, les activités géologiques du plancher océanique ou bien l'usure des câbles, sachant qu'un câble a une durée de vie entre 20 et 30 ans et que ceux qui ont été touchés avaient été mis en service en 2002, 2010 et 2012. D'accord, mais je vous écoute Charlotte Escorne et je comprends donc que les ruptures de câbles, finalement, il y en a régulièrement. Mais enfin là, il ne s'agit pas de la rupture d'un câble, ni de deux, ni de trois, mais de quatre câbles tout de même. Oui, alors cela est dû au fait que l'incident s'est passé à un endroit où il y avait justement de nombreux câbles qui passaient et ça montre donc les limites, mais surtout les besoins de diversifier ces points d'accès pour justement interconnecter et connecter les territoires. Et cette panne, elle est réparable ? Vous confirmez qu'Internet revient progressivement dans ces pays ? Alors oui, depuis hier, la plupart des pays ont retrouvé un accès complètement normal, notamment le Nigeria, la Côte d'Ivoire, le Libéria et le Togo. Il y a encore le Ghana, le Bénin, le Burkina Faso et le Cameroun qui restent impactés. Mais donc, oui, c'est réparable et en général, un bateau de l'entreprise propriétaire des câbles sous-marins est envoyé pour réaliser les réparations en haute mer dès que la partie endommagée est opérée. Mais la solution qui est privilégiée en urgence, c'est de passer par les câbles fonctionnels, donc soit ceux qui sont encore disponibles au niveau câbles terrestres. Donc, il y a toujours un plan B, il y a toujours moyen de pouvoir rétablir, même si ce n'est pas à 100%, mais de rétablir quand même l'accès à Internet. Et c'est ce qui s'est produit dans cette dizaine de pays sur le continent africain.